225 donc aujourd'hui je suis là pour vous parler un peu du résultat de la bourse de calabria voilà et donc pour ceux qui m'ont envoyé des messages pour ceux qui m'ont écrit pour au moins savoir les raisons de la non sélection voilà en fait ce que je voulais vous dire mais dans un premier temps essayer de me donner une course bleue voilà et puis essayer aussi de partager mes vidéos parce c'est très important pour moi et fait connaître la chaîne youtube parce que c'est aussi très important pour moi aussi voilà et surtout merci de me suivre et si c'est la première fois que vous me voyez sachez que ici je donne des informations sur des bourses et aussi j'aide un peu pour les résolutions des thèmes mathématiques et tout ça voilà donc on va continuer je voulais parler de la bourse de calabria donc pour ceux qui n'ont pas encore qui ont postulé et qui n'ont pas encore reçu de résultats où vous allez suivre sur votre comment je vais dire votre antenne c'est à dire si votre boîte postale ou bien sur la boîte que la bourse vous a ou bien l'université vous a vous a envoyé voilà vous pouvez aller dessus et vous allez voir c'est à dire là où vous avez postulé vous allez voir les résultats là bas maintenant pour ceux qui ne trouvent pas l'endroit l'endroit précis voilà vous m'écrit une bourse je vais vous envoyer la liste la liste d'admission total voilà donc si vous êtes si vous êtes prêt je vais vous dit comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que cela a fonctionné voilà mais avant tout attendez et ce que moi je voulais vous dit c'est très simple et très très sûr vous vous pouvez ne pas vous pouvez ne pas avoir une ne pas avoir une bonne moyenne voilà et être sélectionné à la bourse et ou bien avoir une bonne moyenne et ne pas sélectionner la bourse voilà ce que la bourse calabria a privilégié c'est quoi c'est c'est vrai qu'ils ont c'est vrai que pour en ce qui concerne les dossiers ils ont indiqué que si vous avez un certificat de langue anglaise voilà un certificat de langue anglaise vous pouvez faire quoi vous pouvez mettre mais en réalité ils ont privilégié ceux qui avaient un certificat de langue comprenez voilà donc ils ont privilégié ceux qui avaient déjà un certificat de langue donc pour ceux qui avaient une bonne moyenne et qui n'avait pas le certificat de langue c'est vrai qu'ils étaient sur le côté mais on devait d'abord sélectionner ceux qui avaient le certificat de langue avant de pouvoir sélectionner ceux qui n'en ont pas donc si on doit sélectionner peut-être 200 personnes ou bien 250 personnes parce qu'il ya eu plusieurs sélections voilà les années antérieures c'était pas vraiment assez mais cette année je crois qu'ils ont vraiment le carton donc pour si on devait sélectionner par exemple 200 personnes par exemple comme ça voilà 200 personnes et les 200 personnes on va d'abord chercher ceux qui ont des certificats de langue anglaise ou bien de langue de langue italienne comprenez et si vous avez un certificat de langue de langue anglaise plutôt vous allez être sélectionné mais en suivant aussi votre votre capacité c'est à dire votre vos notes et tout ça comprenez voilà donc dans un premier temps on les sélectionne d'abord et s'ils ont sélectionné et qu'ils ont eu par exemple 150 personnes après cela ils vont commencer maintenant afin qu'on a fait des sélections pour ceux qui n'ont pas du certificat de langue comprenez c'est pourquoi pour cette bourse j'avais déjà dit si vous voulez ouvrir par exemple possible à cette bourse et même si vous n'avez pas du certificat de langue en plus de ne pas avoir du certificat de langue qu'est ce que vous avez fait vous devez par exemple comme ça voir votre prof d'anglais pour qu'il vous rédige si vous si vous pensez que vous débrouillez mieux en anglais mais vous n'avez pas les certificats vous devez voir votre prof d'anglais et ça c'est pour les bourses que vous voulez postuler quand on vous demande forcément des certificats d'anglais vous pouvez aller vous voir votre prof d'anglais il va écrire une lettre des recommandations qui dit que vous maîtrisez l'anglais comprenez et qu'il est sûr que vous pouvez faire quoi vous pouvez postuler à cette bourse vous comprenez voilà donc il va écrire cette lettre là c'est comme une lettre des recommandations pour vous recommander et pour dire au comité de sélection que vous maîtrisez l'anglais donc quand ils vont prendre ils vont prendre cela dans les sélections quand ils vont pouvoir sélectionner ceux qui ont déjà les certificats et qu'il reste encore des places pour ceux qui n'ont pas de certificats anglais ils vont d'abord se fixer sur vous avant de pouvoir chercher ceux qui n'ont pas de certificats anglais j'espère que vous me comprenez voilà donc c'est un peu ça dans ce que moi le conseil moi je vous donne c'est ça donc pour ceux dorénavant pour ceux qui n'ont pas de certificats anglais vous pouvez demander à votre prof voilà un prof d'anglais de vous rédiger une lettre des recommandations en anglais et qui vous qui dit que vous êtes bien en anglais voilà maintenant si vous ne pouvez pas faire ça aussi voilà il y a le site du langot qui est là c'est je crois que le certificat c'est 49 dollars les grands neuf de là vous y allez c'est pas aussi compliqué que ça comprenez c'est pas comme tu as fait le bien c'est ce nom c'est en ligne tout est en ligne donc et puis c'est pas aussi compliqué vous pouvez aller là bas vous allez passer le test et lorsque vous l'avez dans trois jours ou bien dans 24 heures vous recevez votre certificat et puis tranquille quoi voilà donc pour ceux qui ne m'aîtrise pas bien ces effets là vous pouvez m'écrire une boxe et puis on va essayer de vous aider voilà donc c'était un peu ça maintenant pour ceux qui n'ont pas reçu parce que regardez très bien à ce qui concerne la bourse de la bourse de calabria il y avait deux possibilités donc pour tous ceux qui ont postulé c'est ce que je vous disais à chaque instant lorsque des universités des bourses vous demandent d'abord de vous inscrire sur sur le site et sur le site comprenez et de mettre comment la personne à vos documents il ya deux aspects le premier aspect c'est quoi c'est d'abord d'avoir une lettre admission une lettre admission mais pour cette bourse ça conduisait déjà ça conduisait directement à la bourse donc ils ont sélectionné ce qui devait avoir la bourse et à ceux qui n'ont pas eu la bourse on vous donne une lettre admission vous comprenez une lettre admission ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez aller vous allez vous pouvez aller chez eux pour aller étudier mais à vos propres frais mais ce que je voulais vous dire aussi c'est quoi c'est que pour la bourse de calabria en italie les frais c'est pas aussi colossal que aux états unis et tout ça là bas en thème d'ingénierie comme ça vous pouvez payer 3000 euros 3000 euros ou 2500 euros voilà donc je crois que c'est 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 mieux c'est comme si vous étudiez en france en campus france maintenant il ya les universités en france qui font 2000 euros 2500 euros 3000 euros donc donc je crois que c'est identique donc pour ceux qui sont vraiment intéressés et qui ont qui ont reçu seulement qu'une admission et puis valet ils peuvent aller sur les études là bas voilà c'est un problème maintenant pour ceux qui ont reçu la lettre d'admission pour ceux qui ont reçu aussi la bourse voilà ils vont vous suivre ne vous inquiétez pas ne vous envoie pas des messages comme si vous étiez un peu troublé non ne vous inquiétez pas c'est eux qui vont vous suivre jusqu'à la fin ils vont vous dire comment fait ils vont vous dit où aller vont vous dit comment est-ce que les dossiers maintenant à fournir il peut vous dit par exemple une fois que vous êtes sélectionné comme ça pour montrer la véracité de vos dossiers comme ça ils vont vous envoyer vers leur université et leur l'ambassade qui se trouve dans votre pays pour que vous vérifiez pouvaient vérifier les vos documents que vous avez envoyé en ligne voilà pour voir la véracité si c'est vraiment authentique et tout ça et pour voir l'authenticité ils vont vous dire par exemple des traduits en anglaise et puis aller à l'ambassade en italie à l'ambassade d'italie dans votre pays voilà là bas ils vont certifier tout 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 et vérifier vraiment si vos dossiers que vous leur avoir envoyé et quoi est authentique et surtout n'oubliez pas n'oubliez pas ceux qui ont eu l'admission ne pensez pas que c'est fini ceux qui ont eu des bourses ne pense pas que c'est fini parce que il ya des personnes qui sont sur liste noire bon il dit pas liste noire il ya des personnes excusez-moi pour le thème il ya des personnes qui sont sur liste d'attente voilà donc ça veut dire quoi ça veut dire que si par exemple vous qui avez eu l'admission la bourse comme ça si vous n'avez pas su manier ou bien si vous n'avez pas su suivre ce que eux vous demandent dans le temps ils vont vous enlever de la liste et remettre une personne qui est en attente ça veut dire quoi ça veut dire que tous ceux qui ont reçu la liste à l'aide d'admission par exemple on parle de bourse c'est pas en grande partie c'est pas fini pour eux parce qu'il ya des personnes qui seront encore sélectionnés voilà donc vous devez bien sûr votre vous devez bien sûr votre votre boîte email et aussi le site sur lequel vous avez postulé voilà n'oubliez pas c'est très important maintenant pour ceux qui ont reçu l'aide d'admission et qu'on parle de bourse vous pouvez aller étudier là bas c'est pas aussi cher que ça c'est vrai que 3000 euros c'est assez mais je crois que pour une personne qui veut déjà aller étudier et qui cherchait un moyen pour les juger voilà c'est le vrai moyen qu'elle a parce que c'est eux mêmes qui vont vous diriger voilà c'est un qui on vous dit comment fait où aller comment fait pour avoir le visa et tout 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 vous envoie tous les documents pour que vous puissiez être à l'aise et vous allez à l'étudier voilà donc c'est un peu ça et pour ceux qui ont postulé et qui n'ont même pas reçu de message sachez que vous n'avez pas bien postulé c'est ce qu'il vous dit à chaque instant ne venez pas sur le site pour postuler parce qu'il faut postuler essayez de voir comment ce qu'on a fait pour postuler et puis cela va vous arranger voilà même si vous ne voulez pas nous écrire qu'on puisse vous aider c'est pas un problème mais essayez de postuler ne postule pas parce qu'il faut postuler ne venez pas mettre en exergue vos diplômes et pensez que vous avez postuler alors que vous n'avez rien fait voilà donc c'était un peu ça mon message et surtout restez calme voilà pour ceux qui ont eu la démission restez calme parce que il peut il peut vous en vider vous faire sortir de la liste de la liste d'attente vers la bourse voilà et pour ceux aussi qu'on reçut la bourse suivez bien la directive qu'il vous donne que vous puissiez bien postuler pour ne pas qu'ils voudraient de leur de la liste voilà donc c'est un peu ça et surtout félicitations à ceux qui ont reçu et ce que n'a pas réussi vous avez déjà résumé d'admissions aussi ce n'est pas mauvais voilà donc félicitations à tout le monde et puis c'était moi j'ai l'occasion de j'ai l'air sur des années 5 après tout le monde et